bienvenue installez-vous bien voilà on va parler aujourd'hui notre premier thème voilà on va parler de monsieur tola voilà le grand communicant voilà le grand je ne dirais même pas blogueur mais je dirais le grand l'activiste voilà le grand activiste voilà de la république de guinée je pense que c'est une référence monsieur tola c'est un référent référent par rapport aux réseaux sociaux tous les activistes que nous avons je pense que c'est une référence voilà aujourd'hui nous allons nous permettre de parler de lui pas pour lui manquer de respect bien sûr pas pour lui manquer de respect mais au contraire au contraire pour faire valoir et faire comprendre à beaucoup de personnes ce que le travail que ce monsieur est en train de fournir sur les réseaux sociaux au bénéfice de notre patrie il faut qu'on il faut qu'on le dise à un moment donné il faut qu'on le dise moi je je suis vraiment quelqu'un qui admire monsieur tola avec ses analyses et ses révélations voilà donc tout ce qu'il fait sincèrement le combat qu'il est en train de mener c'est un combat pour notre patrie et donc cela est vraiment salutaire donc il faut que les gens essaient à un moment donné il faut que les gens comprennent que des gens comme ça il faut qu'on les il faut qu'on les soutienne on ne peut pas détruire des gens comme ça depuis que le combat a commencé depuis que monsieur tola a commencé son combat sur les réseaux sociaux nous tous nous l'avons écouté nous l'avons entendu même s'il n'est pas de l'ufdg quand même il a mené le combat avec l'ufdg parce que l'ufdg était en train de mener le combat de l'alternance le combat de la vérité donc il a il a été du côté du fndc parce que c'était pour la vérité c'est pour notre patrie donc c'est un monsieur qui défend la vérité c'est un monsieur qui défend la la république de guinée entière donc moi je pense que aujourd'hui il nous a démontré que c'est un grand combattant pour la démocratie guinéenne pour le bien-être en république de guinée donc si il critique si lui il critique que l'ufdg en tant que un activiste guinéen moi je pense que personne ne doit sortir personne ne doit sortir pour dire que cela est mal cela est mauvais cela n'est pas bien donc moi vraiment je suis venu aujourd'hui pour dire sincèrement j'ai vu des critiques envers lui qui venait de monsieur c'est le balde un monsieur aussi que je respecte beaucoup un grand communicant de l'ufdg et d'autres personnes que j'ai écouté que vraiment ça a été vraiment pour moi quelque chose de négatif vers comment dirais-je ce que nous voulons parce que si aujourd'hui l'ufdg on ne critique pas l'ufdg l'ufdg ne peut pas grandir de plus il faut qu'on critique l'ufdg donc si monsieur tola critique l'ufdg c'est très normal ça rentre dans le cadre du normal mais du mot mais dire que tola est en train d'être de tout la travail pour quelqu'un pour détruire le parti moi ça je ne le vois pas moi ça je ne le vois pas sincèrement moi je j'attire l'attention des communicants de l'ufdg de faire très attention très attention parce que tola il n'est pas de l'ufdg donc quand il critique l'ufdg il a tout le droit de critiquer maintenant il ya certaines choses il peut faire des erreurs je n'en disconviens pas c'est un être humain mais quand vraiment il soit pour dire c'est c'est ces opinions il sort il dit vraiment qu'il veut que qu'il ne veut pas ça c'est parce que lui il ne veut pas de cela et si vraiment il dit maintenant il comment dirais-je que l'ufdg est en train de faire des erreurs mais c'est comme si je suis là je dis que l'ufdg est en train de faire des erreurs mais c'est la même façon c'est pas parce que je travaille pour quelqu'un c'est parce que je veux que le parti puisse réfléchir bien puis changer de méthode quand je vois quelque chose qui ne va pas je suis obligé d'alerter pour donner au moins un autre point de vue voilà mais il ne faut pas que tout le monde c'était jusqu'à que le parti va aller va couler c'est pas bien donc moi je dis que les gens doivent savoir que toi là c'est un monsieur à respecter c'est un monsieur à respecter il est en train de faire moi je dis surtout je dis ça aux guinéens je dis tous les guinéens doivent respecter ce monsieur le monsieur est en train de faire un travail extraordinaire il est en train d'ouvrir les yeux l'éveil des consciences à tous les guinéens il le dit en poular et il le dit franchement en français de manière correcte de manière vraiment bref il laisse il l'explique en français et vraiment on ne peut que se réjouir de ce monsieur là et de lui dire merci il faut qu'on sache que vraiment c'est pas facile d'avoir des gens honnêtes qui peuvent défendre la patrie des patriotes comme monsieur tola c'est pas facile à voir donc moi sincèrement je viens ici aujourd'hui pour ce premier thème parler de monsieur tola attirer l'attention des communicants de l'ufdg voilà surtout à monsieur comment dirais-je c'est l'oubaldé que je respecte beaucoup de fait très attention parce que si on attaque aujourd'hui et qu'on dit à tous les guinéens qui sont de l'ufdg de ne pas partager les vidéos de tola de ne pas comment dirais-je commenter les vidéos de tola moi je pense que c'est mal placé parce que monsieur tola est là pour notre patrie et voilà si l'ufdg veut être vraiment le parti qui va gouverner la guinée l'ufdg doit accepter ce genre de critiques donc moi je suis venu ici pour le dire parce que moi je suis pour cellou j'aime j'aimerais que le président cellou gouverne ce pays mais cela ne veut pas dire que s'il y a des erreurs qu'on ne va pas les dire il faut qu'on le dit il faut qu'on critique ce parti là pour que ce parti là puisse devenir le parti le plus grand ils sont aujourd'hui les plus grands partis même dans la sous région moi je dirais même dans la en afrique de l'ouest on ne peut pas avoir un parti mieux que l'ufdg mais il faut qu'on critique ce parti là pour qu'il puisse devenir de plus en plus plus grandiose écoutons bientôt là ce qu'il dit mais on peut que se réjouir de ces révélations et de ces et de ces analyses incroyables donc vraiment arrêtons de de donner du négatif sur le combat parce que ça pour moi c'est du négatif c'est c'est pas bien il faut qu'on sache vraiment que monsieur tola est en train de faire un travail extraordinaire extraordinaire je lui salue ici de passage et je lui remercie pour ce combat noble vraiment c'est vraiment résistant c'est vraiment super d'avoir vraiment des guinéens pareils qui défendent notre patrie en tout francis et vraiment qui fait qui fait l'éveil des consciences aussi ça c'est très important on a besoin de ces gens là donc vraiment il ne faut pas mettre du négatif sur ce combat là donc vraiment je pour le cas de monsieur tola c'est ce que je voulais dire et brefement en pour l'art kharai ko mi innataon ono moussi peyam vraiment kommunikam be ufdg won be seytin de ko monsieur tola wone kritiku de parti ufdg on kon harai ko yon achou harai ko yon achou paske tola monsieur tola ko wone wadde ko réseau sosyo do kon ko komba mo la nade wone wadde mo andanda horema ni ko nafo wo le di lagine en dim fop ufdg non ko fala be lama de lagine fou ko il fo ufdg accepta i kritiku di tola wone wadde c'est très important parce ke ko go do seo kritika ka on djanta ta ko il fo accepta non in kritiku di don si purta njantao di donk harai ufdg non doa acceptoude in kritiku di donk harai vraiment monsieur selu balde neto mo mi respecti neto mo mi konsideri vraiment un grand kommunikant ufdg mo andanda horema ni vraiment ko yaltay o yewta ko andanda horema ni ko ko nafata djama ufdg on fou nafata lagine fou et ko andanda horema ni hore yennore ala e moudoum vraiment ko yetoude ala boui harai vraiment ko respect mo lana do harai ko mi innataon non ko yon waten yila si tola yalti kritiki ko yon andu undon non mo i tola watagoto yon moun inu tola no gollande goto watagoto yon moun inu tola no gollande goto tola si tewi hauri yon gollande goto fou yon moun wayaltitay paske si tewi hauri ko goto wone gollande en andai donk harai menen ko mereni dokon ko komba noble wone efejude mo andanda horema ni vreman ko nafow o lady lagine di mfap donk ndon non hareko ma jaben enfu kritiki jidin hande min ko mi budi faale de ko yon alaji selu la mo lagine fi hondon paske hibe nundi paske hibe fewi paske hibe hidi lagine hibe hidani lagine hibe faala la magol fi mo intingol hakonde bi be lagine benfap hibe faala na lagine jam ekisye hibe faala na lagine neweende hibe faala vreman yon lagine wounu referans hibe faala la morde paske vreman hibe gaina donk min ko du mihidi ribe ko du mihidi ribe ko fi lagine fu hina fi haifusi na fi dundon donk hare vreman atyeng kritiki jidin hare se tres important min hande si mihi ko andanda horema ni hinopo lani la e parti uefde jeong miyaltay miwawla kofi hondou miwawlanta kofi no be hachora opinion go harana opinion map yon tun se tawi fo kelli fo kellani be hay goto andina li be go dung go kado no wudu no kope wano wadde harana kope waddi kondoum hare mo ya ko yifo be andine dim point de vidji don ben dara be ta wawrman djaka no wudu no kade kope wano wadde harana kondoum no wudu no wakope wano peyitutu de ekope waddi kondoum no wudu no wakope wano uitutu de ekope waddi kondoum no wudu no wakope waddi kondoum donk hondon fo c'est tres important sa fe grandir sa fe grandir le parti donc harei monsieur selu balde un homme que je respecte beaucoup harei ko adunolan do deng au premier thème do deng ko yo tougol nou fi monsieur tola et yo tougol fi lundong voilà leigle bonjour merci beaucoup pour les coeurs partagez au maximum harei voilà mi arta donkadi pour le deuxième thème harei nous allons parler voilà du colonel mamadi dumbuya et de la transition voilà j'aimerais vraiment que vous me la partagiez maximum cette vidéo hein voilà on n'a pas assez de temps mais on va essayer au moins de faire voilà on va essayer de donner notre point de vue voilà aujourd'hui la transition la transition en guinée je pense que nous sommes arrivés à un moment très critique nous sommes arrivés à un moment très critique il faut que cela soit clair et là maintenant moi je vais vous dire ce que moi je j'aperçois voilà mon analyse sur la situation aujourd'hui en guinée euh le colonel mamadi dumbuya est pris en otage le colonel mamadi dumbuya est pris en otage ça c'est mon point de vue le colonel mamadi dumbuya n'est plus la personne qui nous avait qui nous avait qui nous avait donné ce discours quand il a pris le pouvoir le colonel mamadi dumbuya n'est plus le même le colonel mamadi dumbuya n'est plus le même le colonel mamadi dumbuya il faut que cela soit clair il faut que maintenant vous sachiez que le monsieur moi de mon point de vue il est pris en otage maintenant ce n'est plus lui ce n'est plus lui qui décide ce n'est plus lui qui guide la transition le colonel mamadi dumbuya aujourd'hui et son gouvernement je pense que ils sont pris en otage parce que euh les engagements qu'il a pris vis-à-vis aux guinéens aujourd'hui je peux vous assurer qu'il n'est pas en train de le respecter et vous tous vous l'avez vu qui a dit qu'il n'y aura pas de recyclage qui a dit qu'il n'y aura pas de recyclage c'est le colonel mamadi dumbuya qui avait dit cela et aujourd'hui nous avons le président de la transition qui a été nommé qui est dans sa Kourouma ça c'est ça c'est ça c'est pas c'est pas des c'est pas des ondis c'est des faits le colonel mamadi dumbuya avec les engagements qu'il avait pris avec les décrets qu'il avait fait avec les discours qu'il avait fait il ne peut pas prendre dans sa Kourouma et lui mettre comme président de la transition ça je vous dis que il y a quelque chose qui ne va pas monsieur dans sa Kourouma il n'est pas crédible pour une transition nous sommes quittés nous sommes quittés dans un clan dictatorial où il y a eu beaucoup de personnes beaucoup de Guineans qui ont été tués où il y a eu vraiment où ils ont violé la constitution où ils se sont imposés par des armes et aujourd'hui et aujourd'hui c'est le colonel mamadi dumbuya qui avait pris les devants et qui a dit à tous les Guineans qui a dit à tous les Guineans que nous n'allons pas accepter de revenir nous n'allons pas revenir aux erreurs passées nous n'allons pas refaire les erreurs passées c'est ce que le colonel mamadi dumbuya avait promis c'est ce qu'il s'est engagé il ne va pas commettre les erreurs passées mais je vais vous dire cher Guinean le colonel mamadi dumbuya est pris en otage il faut que vous le sachiez le colonel mamadi dumbuya la personne qui a pris les engagements en disant que la justice sera la boussole de tous les Guineans et qu'il a pris dès le lendemain il a dit à tous les anciens cadres à tous les anciens ministres que chacun amène son passeport et son véhicule pour on les a interdits de sortir du territoire national ils ont interdit à tous les ministres d'Alfa Conde presque de sortir ils ont confisqué leur passeport aujourd'hui et il nous a promis qu'il n'y aura pas de recyclage voilà et aujourd'hui le colonel mamadi dumbuya ce qu'il fait il prend dans sa courouma dans sa courouma monsieur le colonel dans sa courouma monsieur le colonel moi je vous admire beaucoup je vous aime beaucoup mais je sais que vous êtes pris en otage vous ne pouvez pas accepter cela vous ne pouvez pas accepter cela monsieur le colonel mamadi dumbuya vous monsieur le colonel regardez moi bien vous vous ne pouvez pas faire ça vous êtes pris en otage vous êtes pris en otage c'est moi qui vous le dit voici dans sa courouma le troisième mandat est terminé là nous sommes là pour investir un nouveau président vous savez la manière de déplacer le débat est fort du guinéen le référendum est terminé l'élection présidentielle du 10 jours octobre est terminée la commission électorale de guiné il n'y en a pas deux il y a une seule qui a déclaré un président vainqueur la cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions parce que c'est ça que la démocratie exige quand les institutions décident surtout la cour constitutionnelle ça ne peut pas faire l'objet de recours alors ça peut spéculer comme on veut mais en réalité je suis un républicain je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays allez à l'encontre monsieur le colonel mamadi dumbuya voilà la personne que vous avez mis comme président du CNT et c'est ceux là qui doivent gérer les élections à venir comment vous voulez que la transition marche comment vous voulez qu'on aille à une transition transparente la personne qui dit ici clairement il faut respecter la volonté du peuple est-ce que lui et son clan et son président Alpha Conde est-ce qu'ils ont respecté la volonté du peuple monsieur le colonel vous êtes pris en otage personne ne peut me dire le contraire ça c'est mon analyse personnelle vous êtes pris en otage vous ne pouvez pas accepter des gens pareils qui vont diriger la transition les élections à venir c'est pas possible c'est pas du tout possible si vous ne rectifiez pas vous avez échoué monsieur le colonel maman dit moi je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire je vais vous dire la vérité parce que je vous aime parce que je vous aime parce que je vous aime c'est pour cela je ne peux pas me taire voilà si maintenant vous avez vous continuez sur ce lancer là vous avez déjà échoué vous avez déjà échoué à l'avance la transition ne peut pas marcher la transition ne peut pas marcher monsieur le colonel maman dit vous avez bien fait de donner des discours des engagements aux guinéens c'est pour cela les guinéens vous ont soutenu les guinéens vous ont soutenu par vos engagements par votre détermination aujourd'hui maintenant si vous êtes en si vous êtes pris en otage comme le professeur Alpha Konde était pris en otage de la même façon le peuple de guiné n'acceptera pas mon colonel ça il faut que vous le sachiez il faut qu'on soit clair le peuple de guiné n'acceptera pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui le clan qui est en train de se former là-bas pour une élection pour une transition non transparente pour une transition comme vous le voulez ça ne marchera pas mon colonel ça ne marchera pas il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité ça ne marchera pas vous allez échouer si vous ne changez pas de méthode vous avez échoué déjà à l'avance parce que Dan Sakuruma ne peut pas être transparent Dan Sakuruma a fait tout ce qu'il fallait déjà Dan Sakuruma fait des gens fait partie des gens qui nous ont mis dans cette situation monsieur le colonel Dan Sakuruma il ne peut pas faire quelque chose pour la guiné quand on parle de transparence quand on parle vraiment des élections libres et transparentes on ne peut pas mettre ce monsieur là au sommet c'est pas possible c'est pas possible monsieur le colonel vous avez échoué et maintenant je vais dire au peuple guinéan au peuple guinéan il faut que vous ouvrez bien il faut que vous vous réveillez il faut ouvrir les consciences savoir que aujourd'hui c'est pas le colonel Mamadi Doumouya qui est le problème le problème c'est le clan qui lui a pris un otage c'est ça le problème de la guiné c'est ça le problème de la guiné Alpha Condé aussi c'était la même chose à un moment donné Alpha Condé ne gérait plus c'est parce que c'est comme ça fonctionne notre pays c'est comme ça fonctionne notre pays aujourd'hui personne ne vous fâchez même pas du colonel Mamadi Doumouya mais tout ce que je vais vous dire c'est de savoir que préparez vous la transition a échoué préparez vous les guinéans la transition a échoué ça il faut que ça soit clair que personne ne vous endorme c'est fini le colonel Mamadi Doumouya ne commande plus celui qui vous dit que le colonel Mamadi Doumouya commande il ne sait plus ce qu'il dit il ne réfléchit pas il n'analyse pas celui qui analyse depuis le début depuis le 5 septembre jusqu'à présent celui qui a celui qui a écouté très bien le colonel Mamadi Doumouya celui qui a bien écouté ce qu'il a dit celui qui a bien écouté ses décrets aujourd'hui après tout ce qui s'est passé on sait que lui il ne commande plus lui il ne commande plus il ne faut pas maintenant qu'on dit que c'est lui le problème lui il est pris en otage maintenant lui maintenant ce que moi je vais lui dire personnellement il faut qu'il sache une chose c'est lui le responsable de tout monsieur le colonel Mamadi Doumouya tout ce qui arrivera au peuple guinéen vous êtes le responsable parce que vous avez le droit vous avez le droit de dire aux guinéens la vérité vous avez le droit de dire les guinéens la vérité parce que vous êtes pris en otage si ça ne marche pas il faut dire les choses il faut avoir le courage de le dire si vous ne dites pas la vérité si vous ne faites pas ce que vous avez ce que vous avez promis au peuple la responsabilité reviendra à vous monsieur le colonel Mamadi Doumouya les guinéens n'accepteront pas ça je vous le dis dès aujourd'hui je vous le dis vous savez très bien que je vous aime vous savez très bien que je vous aime vous savez très bien ce que vous avez fait c'est grandiose mais je ne peux pas me taire en sachant que vous avez échoué monsieur le colonel monsieur le colonel vous avez échoué je dis si c'est le si c'est si c'est si c'est si c'est si c'est le président du CNT moi aujourd'hui 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 je vous le dis que vous avez échoué vous avez échoué monsieur le colonel c'est même pas la peine de chercher encore les erreurs que vous avez dit du passé que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs vous avez fait pur monsieur le colonel monsieur le colonel vous avez fait pur les personnes qui nous ont amenés dans cette situation ce sont ces personnes là que vous allez prendre pour nous organiser des élections vous pensez que le peuple de guinée boit par les narines ou quoi ? vous pensez que cela peut fonctionner cela ne peut pas fonctionner démissionner dites la vérité ça ne marchera pas la responsabilité ne reviendra pas vous la responsabilité ne vous encombrera pas mais si vous ne dites pas la vérité c'est vous le responsable les bandits qui sont là qui sont en train de vous conduire dans ces erreurs là si vous ne les dévoilez pas le colonel la responsabilité c'est vous vous est unique vous êtes l'unique responsable ça je vous le dis la vérité moi je suis sûr et certain que vous pouviez vous pouviez réussir cette transition là mais vous avez dévié complètement et aujourd'hui le peuple de guinée voit ce qui se passe voit ce qui se passe le peuple de guinée voit ce qui se passe monsieur dansa kourouma ne peut pas se foutre des guinéans on ne peut pas l'accepter on ne peut pas accepter dansa kourouma président du cnt on ne peut pas l'accepter on ne peut pas l'accepter c'est pas acceptable on peut accepter ce qui est acceptable mais dansa kourouma c'est pas acceptable monsieur le colonel ça que vous le voulez ou non c'est votre problème mais dansa kourouma le peuple de guinée n'acceptera pas mais c'est clair on ne peut pas nous faire avaler c'est pas possible moi j'avale mes salives je ne peux pas avaler les salives d'une autre personne c'est pas possible c'est pas possible comment se fait-il que vous aujourd'hui aujourd'hui moi quand j'ai vu ce décret moi je dis mais c'est pas possible mais le colonel il est devenu fou ou quoi non 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 je dis non il est pris en otage il est pris en otage parce que lui il ne peut pas accepter ça le colonel ne peut pas accepter ça je dis que le colonel le 5 septembre je dis qu'il a pris le pouvoir le 5 septembre ce n'est plus lui ce n'est plus lui ça je vous le dis ce n'est plus lui il faut que les guinéens se préparent maintenant les guinéens préparez vous préparez vous les guinéens le colonel c'est de la même façon c'est de la même façon qu'alpha condé c'est de la même façon qu'alpha condé c'est la même façon que le colonel est pris en otage les guinéens je vous avertis à partir d'aujourd'hui préparez vous dans sakuruma président du cnt c'est pas acceptable c'est pas acceptable je dis c'est pas acceptable le colonel il faut qu'il sache ça il faut que tout ce qui l'entoure sache que ils ont échoué déjà ils ont échoué déjà parce que les guinéens ne vont pas permettre ça les guinéens ne vont pas accepter ça donc si vous allez si vous allez vers cette direction déjà sachez que vous avez échoué déjà vous avez échoué parce que ça ne marchera pas ça ne marchera pas il n'y a pas à négocier dans sakuruma ça c'est du c'est du blabla il ne peut pas gérer la transition dans sakuruma il ne peut pas être président de la transition on ne peut pas permettre cela monsieur le président partagez moi le live s'il vous plaît partagez moi le live parce que c'est très important ce que je vous dis c'est très important que les guinéens sachent qu'à partir de maintenant il faut se préparer maintenant il faut se préparer maintenant parce que le colonel Mamadi Doumbé a pris un otage il faut que les guinéens sachent cela et se préparent maintenant à partir de maintenant voilà il faut que tout le monde sache que cela voilà maintenant on va vous avez vu vous avez vu actuellement la transition a devié complètement son chemin a devié complètement son chemin vous avez vu ils ont remué les audits encore ils ont remué les audits les audits voilà le procureur monsieur Charles White on vous respecte beaucoup on vous respecte beaucoup on a vraiment soif on est assoiffé de justice on est assoiffé de justice mais nous ne voulons pas les gros mots nous ne voulons pas les grands discours nous voulons les faits nous les guinéens nous sommes assoiffés de justice monsieur Charles White procureur général on ne veut pas de discours nous voulons les faits arrêtez les grands discours vous avez des dossiers palpables flagrants sur vos mains et vous faites des discours commencez le travail monsieur le procureur commencez le travail nous ne voulons pas de grands discours arrêtez ça c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire vous êtes en train de vous êtes en train de trahir le peuple de Guinée comment on peut avoir des dossiers tant chaudes tant chaudes des dossiers flagrants des détournements des derniers comment dirais-je des biens publics comment se fait-il que vous avez ces dossiers là en main et jusqu'à présent c'est là c'est des rondes de presse pour parler de gros mots pour rien on ne veut même pas savoir on ne veut même pas apprendre le français nous on veut tout simplement les faire on est assoiffés de justice nous c'est pas les gros mots en français qui nous intéresse parlez prenez les gens qu'il faut mettez-les là où il faut redonnez la Guinée ce qui lui appartient c'est ce que nous voulons la Guinée est assoiffée de justice depuis combien de temps ils ont commencé à tuer les Guinéans jusqu'à présent on n'a pas une personne qui est condamnée parce qu'il a tué un Guinéan jusqu'à présent et maintenant vous allez nous parler ici des dossiers de 1900 qui iront alors que nous nous avons des dossiers fraîches commencez par ce qui est frais et allez jusqu'en haut comme vous voulez commencez là où c'est plus frais et allez jusqu'au temps de s'écouturer c'est pas mon problème mais commencez déjà le travail il y a des gens qui sont devant vous qui ont commis des délits qui ont commis des qui ont tué des victimes des guinéans des guinéans aujourd'hui vous cherchez devant vous cherchez vous cherchez derrière la guinée pourquoi ne pas chercher près de vous pourquoi ne pas prendre les dossiers qui sont qui sont chaudes qui sont chaudes et que tous les guinéens savent vraiment sans enquête déjà sans faire d'enquête on connaît déjà ces dossiers là sont flagrants pourquoi aller chercher loin arrêtez vos discours là monsieur Charles White arrêtez ça arrêtez vos grands discours là nous voulons nous sommes assoiffés de justice nous avons confiance que quand on vous a mis là on était content parce qu'on savait que vraiment vous avez vous avez dit non à Alpha Conde vous n'avez pas voulu collaborer avec Alpha Conde parce que vous aimez la vérité vous aimez votre pays mais il faut que le travail commence il faut que le travail commence aujourd'hui vous avez le dossier par exemple regardez moi le cas de Fatou Nieloy regardez une guinéenne qui est sortie diffamée parler comment dirais-je insulter toute une communauté insulter toute une famille comment dirais-je faire sortir des fausses déclarations de la calumnie envers celle de l'Alen Djal et jusqu'à présent Fatou Nieloy et jusqu'à présent personne n'a mis mais sur lui tous ces types de dossiers là sont là personne n'en parle et puis on nous parle de temps de je ne sais même pas quelle année on nous parle des rails on nous parle de 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 on nous parle de non 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 allez-y jusqu'au temps de secouture il n'y a pas de problème mais comment c'est le boulot comment c'est le boulot comment c'est le boulot mais nous sommes nous nous voulons la justice nous nous réclamons la justice nous nous réclamons la justice parce que nous savons que la justice c'est la seule c'est le seul c'est la seule chose qui peut vraiment amener la paix en Guinée hein il faut il faut il faut il faut comment dirais-je il faut il faut commencer le travail mais comment se fait moi 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 je suis très content que vous faites le travail surtout quand vous avez parlé surtout moi pour celle loup d'Alain Diallo parce que comme je suis de celle loup je suis fier je suis très content même que vous avez parlé des rails et des comment dirais-je et des comment dirais-je et de l'avion et de l'air Guinée je suis très content parce qu'au moins une fois pour toutes cela va être éclaircir cela va va être clair tout le monde tous les Guinéens saura la vérité une bonne fois pour toutes on va savoir si c'est celle loup d'Alain qui a vendu l'air Guinée ou si c'est celle loup d'Alain qui a vendu les rails mais voilà mais maintenant comment c'est le travail il y a des dossiers qui sont là soude préparez mais ce n'est pas possible ce n'est même pas la peine d'aller faire des discours ce n'est même pas la peine d'aller faire des discours pour ça il suffit seulement de prendre les dossiers et de travailler c'est pas possible ça ne peut pas marcher comme ça ça ne peut pas marcher comme ça nous on en a marre je dis on en a assez de l'injustice on en a assez de l'injustice donc voilà il faut que les choses soient claires le monsieur comment dirais-je monsieur le procureur nous comptons sur vous nous comptons sur vous il faut que les choses soient claires voilà donc comment dirais-je concernant concernant le procureur c'est ça que j'avais à dire et pour le cas du colonel Mamadi Doumbouya tous les Guinéens doivent savoir que c'est fini voilà tous les Guinéens doivent savoir que c'est fini il ne peut pas il ne peut pas réussir la transition le colonel Mamadi Doumbouya il a échoué 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2